Ah là là, The Crew 2, 3 ans qu'il est sorti déjà, 3 ans que je joue à ce jeu, et bordel, en 3 années, on a ri, on a pleuré, et putain, on a fait l'accent du sud comme un beauf. Ah, on me dit dans le raid qu'il n'y a que moi qui fais ça. Mais bordel, en 1500 heures de jeu, qu'est-ce qu'on a ragé aussi, parce que voilà, The Crew 2, c'est un jeu très amusant, très fun, mais il y a aussi 2-3 trucs qui te font bien péter un câble, surtout quand tu joues depuis des heures, actuellement dans une grosse session. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, vidéo un peu différente de d'habitude, je vais vous faire mon top 5 des choses qui me font le plus rager sur The Crew 2 depuis que je joue au jeu. N'hésitez pas, du coup, vous aussi, dans les commentaires, à vous mettre les 5 choses, ou plus de choses, ou moins de choses, si vous en avez plus ou moins, qui vous font rager sur le jeu, qui vous font un peu suer à la rigueur. Eh bien, je lirai tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi, tant que vous y êtes, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Vous êtes presque 70% à regarder les vidéos régulièrement, mais à ne pas être abonné. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça aide la chaîne. Bref, commençons. Du coup, encore une fois, je le précise, ce top 5 est, selon moi, les choses qui vont me faire le plus rager à moi, mais vous pouvez avoir tout à fait un avis différent. Première chose des choses, alors là, ça me fait un petit peu rager, pas trop souvent, mais quand même un peu, c'est l'IA, donc tout simplement les adversaires que l'on a en course. Eh oui, assez souvent, ils sont quand même un petit peu dérangeants, les coquins. Quand vous êtes en facile, eh bien, il vous gêne. En tout cas, quand vous avez des véhicules améliorés, il vous gêne au début de la course. Du coup, ça foire un peu votre chrono. Donc, en summit, où ils sont d'office, en facile, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et quand ils sont en extrême, eh bien, des fois, sur certaines courses, ils vous bloquent un peu au début. Et pour faire des chronos, c'est un peu chiant. Alors, du coup, bon, ils sont quand même un peu pépés de couilles. Surtout sur certaines courses de summit, où je peux vous dire, si je retrouve l'extrait, clairement, je vous le mets dans cette vidéo. Mais où j'ai pire que rager en pleine vidéo d'un live summit, d'ailleurs. Et c'était quand même assez incroyable. Ce n'est qu'un intempéries entre temps. Dégage, dégage. Et putain, connard ! Scott, là, regarde ! Et putain ! Oh, Scott, tu me fais chier, quoi ! Scott, comme un con, il fonce dans le pilier, il fait des 360 en bateau. Mais connard ! Mais bon, c'est en dernier, c'est cinquième sur ma position. Attendez que ça me fait pas rager souvent, l'IA. Quatrième chose qui me fait le plus rager, c'est un petit peu, vu que je l'ai rarement eu personnellement, mais c'est vrai que c'est chiant quand ça arrive, et il y a beaucoup de gens qui en sont victimes, malheureusement. C'est le petit joueur très sympathique qui va te bloquer sur une fuite, ou en summit, sur un radar, avec son powerboat, ou un monster truck, ou n'importe quel autre véhicule, pour t'empêcher de faire tranquillement ton summit. Si jamais, il y a ce genre de gens qui regardent cette vidéo actuellement, j'aimerais savoir. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Personne ne trouve ça drôle, c'est chiant. Vous nous empêchez juste de faire un summit. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes mauvais, que vous n'arrivez pas à être platine, les joueurs qui font ça, mais s'il vous plaît, laissez les autres gens faire leur summit tranquillement. C'est vrai que ça aussi, c'est chiant. Alors voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu trop ce problème. Mais quand même, il y en a qui l'ont souvent, et c'est souvent les mêmes joueurs en plus qui bloquent. Alors, attention, si toi, avec ton powerboat en plein milieu de la fuite, tu fais ça, je te vois, nous te voyons, et attention à la bifle. Voilà, ça encore, ça va encore. Mais attention, les choses vont se corser. Parce que, voilà, il y a un autre truc qui me font rager. Et là, c'est vrai que c'est un peu dur à classer, ce top 3. Mais en troisième, je mettrai la physique du jeu. Voilà, la physique du jeu, comment vous dire, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas tout court la conduite. Moi, ça va, j'aime plutôt bien la conduite dans l'ensemble. Mais c'est vrai que la physique, des fois, bon, quand t'es dans ta Bugatti et qu'on la d'un coup, elle fait du deux roues. Bon, c'est pas très drôle, ça part en couille. Et c'est un peu chiant. Il y a la physique aussi du off-road, qui est un peu à la limite du horrible. C'est vrai que, par exemple, les motos rallye-red sont assez horribles. Ou même quand t'es en voiture de rallye-red, ça rebondit pas mal. Ou alors, ça peut vite partir en couille à certains atterrissages de saut. Enfin, c'est vrai que la physique peut faire assez rager. Et que j'ai l'impression qu'elle est assez aléatoire sur certaines choses. C'est vrai que, selon le dénivelé, d'une pente, d'un endroit sur le jeu, ça peut réagir totalement différemment d'une fois à l'autre où tu passes. Des fois, ta voiture, tu passes sur un virage en dénivelé, elle bouge pas. Et l'autre fois, elle va faire un 3-6 noscope, mais t'auras pas compris ce qui s'est passé. Et ça, c'est vrai que c'est très rageant. Surtout quand t'essayes de faire des petits chronos aux oignons. Quand la voiture fait des choses bizarres que tu ne lui as pas demandé de faire. Donc, c'est vrai que la physique, c'est un peu rageant. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus rageant. Y'a plus rageant. Y'a plus rageant. Et ça, oh mon Dieu, on a tous ragé. Au moins une fois, à cause de ça, les PNJ. En numéro 2, je mets les PNJ, clairement. Les PNJ, ils sont là pendant les fuites. Ou, bon, admettons, tu commences ta fuite, t'en as 3. Et dès que tu passes la fuite, c'est plus qu'une autoroute. C'est les bouchons au départ des vacances. C'est Bison Fuité qui voit rouge sur la carte. Alors, je peux vous dire que ça, c'est très rageant. Surtout que, bizarrement, tu vois, t'as pas commencé ta fuite. Donc là, t'as 3 voitures. Mais c'est vraiment 3 voitures. Dès que tu la passes, c'est pas comme s'il y avait 40 voitures. Alors, t'as 40 bus, même, tu vois, pour être sûr que tu n'es pas la place de passer dans tes fuites. Et ça, mon Dieu, c'est chiant. C'est chiant. Ou alors, soit en New York aussi, des fois. Mais bon, je fais plus New York. Mais quand tu la faisais et que t'as les PNJ partout, c'est chiant. Et c'est vrai que les PNJ, ça fait rager. S'il vous plaît, messieurs les développeurs, enlever au moins les PNJ pour les fuites en Sumite. Parce que, oh mon Dieu, c'est un calvaire. Surtout qu'en plus, il y a un certain déséquilibre. Étant donné qu'il suffit d'avoir une mauvaise connexion et on n'a plus de PNJ. Et le problème est réglé. Et du coup, ça fait un petit déséquilibre. T'as une bonne connexion. T'auras tout le temps des PNJ. Si t'as une mauvaise connexion, des fois, ça peut buguer. Tu ne peux n'avoir aucun PNJ sur une fuite, par exemple. Donc bon, voilà. Ça, c'est quand même très, très, très rageant. J'ai énormément ragé, mais très fort. Alors, jamais en vidéo ou en live, parce que j'essayais de me contenir un peu. Mais, hors caméra, j'ai déjà ragé plus d'une fois très fortement à cause des PNJ. Maintenant, on va passer au numéro. Et le numéro 1, c'est quelque chose d'indomptable sur cette dame nature qui vient se frapper à toi, te concurrencer. Et là, je peux vous dire que quand vous ne pouvez rien y faire, c'est chiant. C'est très chiant. Et toutes les personnes qui, on va dire, essayent de faire des bons chronos, surtout des fois quand ils trahardent un petit peu sur une certaine course, savent de quoi je vais parler. La météo. La météo. Oh, la météo. C'est le pire ennemi du jeu. A côté des PNJ, c'est que dalle. A côté, c'est que dalle. La météo qui est très, bon, particulière sur le jeu. La neige ou la pluie, qui ont déjà des physiques assez particulières. Bon, déjà, une course en moto sous la pluie, ta moto se transforme en dragster. Sur la neige, c'est encore pire. Mais bon, je ne te cache pas que quand tu essaies un petit peu, par exemple, moi, de trahère d'Hollywood pour battre mon record, il fait beau et puis, au bout de 5 minutes, il y a de la pluie. Après, il pleut pendant 5 minutes. Après, une fois que la pluie est finie, la route est mouillée pendant 10 minutes. Après, ça sèche. Tu as 2 minutes de beau temps et hop, il neige. Et là, bon, du coup, il va neiger pendant 10 minutes. Ça fond. Du coup, la route est mouillée pendant 5 à 10 minutes. Et hop, il fait beau pendant, allez, peut-être 20 minutes. Et après, hop, il re-pleut. Il pleut tout le temps. Il neige tout le temps dans ce jeu. C'est impossible d'avoir du beau temps. Sans déconner. Moi, je vous dis, pour une future mise à jour, si on pouvait choisir la météo et d'avoir les PNJ ou non dans les courses, non mais franchement, ce ne serait pas la petite souris sur le gâteau avec cet accent du sud qui me réussit plutôt bien. Désolé si vous êtes sudiste. Mais moi, je suis Laurent. L'accent du sud, ce n'est pas facile à faire. Enfin, voilà. Pour moi, c'est les 5 choses vraiment qui me font le plus ragé sur The Crew 2. Alors, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point vraiment, j'ai déjà réellement fortement ragé sur ce jeu. j'ai déjà failli casser un écran d'ailleurs à cause de The Crew 2. Mais bon, failli, failli. Bref, voilà pour cette petite vidéo un peu en mode détente plus que d'habitude en tout cas et un peu différente. J'espère que du coup, ce petit format un peu plus foufou vous aura plu. D'ailleurs, je peux peut-être me lâcher dans d'autres vidéos si ça vous plaît. Donc voilà, dites-moi en commentaire du coup, si vous aussi, vous avez des petites choses qui vous fait rager ou des grosses choses. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Dans tous les cas, je regarde. Et du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines notifications. Et du coup, moi, je te dis à la prochaine et ciao, ciao pour encore plus de rage. C'était peut-être pas forcément très ouf cette fin. Mais bon. Allez, coupez, c'est dans la boîte, Michel.